Et que dire du moteur? Première question que tout le monde se pose probablement, est-il puissant? Affirmatif, il produit plus de puissance à haut régime. Lorsqu'on revient au concept du summum de performance, 200 chevaux ne font pas la motoneige de sentier par excellence. Plus de puissance à haut régime améliore à coup sûr l'accélération dans les bouts droit. Mais en fait, nous voulions améliorer le couple à bas et à moyen régime, la puissance des départs et la force d'accélération entre les virages. Plusieurs améliorations et de nouvelles technologies ont été nécessaires pour rendre le moteur de la Apex supérieur à ce qu'il était déjà. Le problème, s'il y en avait un, était le frein moteur quand on relâchait les gaz. Nous l'avons réglé sur l'Anitro par l'ajout du système EBRS, nous avons fait la même chose dans le cas de la Apex. Résultat, beaucoup moins de frein moteur. Le moteur nouvelle version présente un nouveau système d'admission et un nouveau système d'injection à commande de ralenti qui réduit le frein moteur. Nous avons même modifié l'angle d'ouverture des soupapes d'admission pour accroître le chevauchement. Le tout aurait été impossible à réaliser sans l'ajout d'une nouvelle technologie du nom de EXSUP. Côté échappement, l'ensemble du système se veut nouveau et modifié. Toujours en titane, le tuyau d'échappement a vu son diamètre augmenter à 38 mm. Il ne s'agit plus d'un système 4 en 2 en 1, mais bien d'un système 4 en 1. Trouvaille provenant de notre division moto appelée EXSUP ou l'acronyme de système de valve d'échappement. En gros, le système EXSUP contrôle des pulsations des gaz d'échappement. Dans un tuyau d'échappement, ces pulsations se trouvent réglées à une certaine longueur de manière à augmenter la puissance à un régime donné. Cette opération vient créer des creux dans la courbe de puissance à mesure que le régime du moteur augmente. EXSUP permet d'éliminer certains de ces creux dans la courbe à des régimes non calibrés en fonction de la longueur du tuyau. Comme un grappin, le système s'ouvre et se ferme à l'extrémité de la tubulure d'échappement devant le silencieux et modifie la façon dont les pulsations reviennent vers le moteur. Son avantage pour vous? Il accroît le couple et la courbe de réaction à bas et à moyen régime. Il permet aussi de calibrer le tuyau pour assurer une performance optimale. Le système EXSUP permet aussi de raccourcir les tuyaux d'échappement en vue de réduire le poids et vous remarquerez que les silencieux sont maintenant plus rapprochés au plus grand bénéfice du centre de gravité. Bref, ce système influe sur bien des éléments. Commandes de papillon, sensation à l'accélérateur, ce moteur a plus d'ardeur et de douceur que celui d'avant. La plateforme Mono 2 comporte aussi des crampons extravertis. Nous savions qu'il y aurait plus de puissance, surtout dans le couple de bas à moyen régime, et nous nous doutions que cette énergie supplémentaire viendrait à bout des crampons introvertis. Aussi, ce système assure un nouvel entraînement à crampons introvertis et extravertis que nous voulions déphaser. Ce qui revient à dire que les crampons introvertis habituels du modèle Apex seront le plus clair du temps en fonction et les crampons extravertis entreront en contact avec la chenille seulement lorsque les premiers seront surmenés. Le fait que les crampons soient déphasés signifie moins de bruit qu'un système d'entraînement traditionnel, mais lorsqu'on met les gaz et que les extravertis entrent en jeu, le rejetage de la chenille se voit vraiment réduit. L'addition de ce contrôle à la précision du système DAE et aux modifications en matière de maniabilité et de géométrie propose un ensemble complet. C'est le remariage des 20 ou 30 modifications réunies qui font de cet Apex une motoneige tellement supérieure au modèle qu'elle remplace. Autre modification apportée à l'ergonomie, l'enveloppe du conducteur et la protection contre le vent. Nous nous sommes efforcés d'améliorer cette protection sur le nouveau modèle, là encore plus facile à dire qu'à faire. On peut aisément grossir le pare-brise pour mieux protéger le conducteur, mais plus le pare-brise est volumineux, plus sa traînée est grande, ce qui peut affecter la vitesse de pointe. Nous avons procédé à une modélisation par ordinateur et à des essais en soufflerie pour déterminer l'emplacement de l'enveloppe autour du conducteur. De même, il est facile de bloquer le vent de face, mais il peut venir tournoyer derrière vous. Bien des efforts ont été investis à la protection contre le vent, mais aussi au prolongement de la bulle d'air derrière le conducteur, histoire de s'assurer que cet effet tourbillon ne lui donne pas froid dans le dos. Lorsqu'on examine le design du pare-brise, les bords extérieurs contrôlent vraiment une grande partie de l'écoulement d'air, tout comme les panneaux latéraux d'ailleurs. En regardant ces panneaux de plus près, on remarque de petites fluctuations sur le pourtour qui ont pour fonction d'amener cette bulle d'air davantage autour du conducteur et derrière lui. Même les poignées chauffantes n'y ont pas échappé. Elles égalent maintenant les nouvelles poignées du modèle Vector, en plus d'être plus puissantes à tous les régimes. En effet, plus de puissance du stator à magnéto permet de produire plus d'énergie, donc plus de chaleur à n'importe quel régime du moteur. J'attire votre attention sur les petits détails. Ils sont si nombreux à porter la signature Yamaha. Prenez les panneaux latéraux, par exemple. Ils présentent une discrète gravure, soit un motif imprimé destiné à prévenir certaines égratignures à la hauteur des genoux, sans oublier l'épurateur d'air. Nous avons consacré pas mal de temps à son aspect et à son attrait pour lui conférer un look musclé et profilé. Bon nombre de ces détails transpirent la marque Yamaha, mais ils ont d'abord été pensés pour donner l'allure d'une puissante machine qui ne s'en laisse pas imposer. Vous vous demandez peut-être s'il n'y a qu'une seule version de ce modèle. Non, en fait, il y en a trois. Ceci est la version de base dotée d'une suspension Monoshock, d'amortisseurs avant et d'un réglage à distance standard. Il y a aussi l'édition spéciale SE et son ensemble pneumatique complet Fox Float. À l'avant, deux amortisseurs et un ressort pneumatique négatif. À l'arrière, la toute nouvelle suspension Monoshock Mega Float. Avec la collaboration de Fox, nous avons la ferme intention de mettre au point un amortisseur pneumatique Fox Float pour la suspension Monoshock. Nous sommes conscients que ce dispositif assure une incroyable économie de poids. Nous savons aussi qu'il s'avère anti-affaissement car la flèche augmente durant sa course, sans compter qu'il offre un confort des plus douillets. Alors, pour la conduite sportive, Mega Float à l'arrière est synonyme d'anti-affaissement efficace. Imaginez, l'ajout de trois floats et le retrait des ressorts hélicoïdaux réduit le poids de plus de quatre kilos. Il suffit de débarrasser le véhicule de ses ressorts. Un des grands avantages de la version Fox Float, c'est qu'elle permet de régler la pression d'air de chaque amortisseur et de modifier efficacement la flèche. À l'arrière, sa présence est vraiment appréciée parce que le ressort pneumatique empêche l'affaissement. Bien des gens adorent le modèle 136 LTX. Lors des essais, nous avons testé une chenille 136, mais nous l'avons laissée tomber car nous avons aussi essayé une version 144 XTX et, fait étonnant pour beaucoup d'entre nous, cette dernière était tout à fait à la hauteur de celle de la Nitro XTX, soit en réalité plus maniable que la version 136. Par le choix de la 144, vous profitez de toutes les caractéristiques d'une longue chenille dans les bas sans oublier qu'elle est bien plus efficace qu'une 136 hors des sentiers et dans la neige profonde. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une excellente montonnage de montagne. Ce n'est pas vraiment le cas. Elle est pourtant munie d'une chenille Ripsaw d'un pouce écart et toujours conçue en fonction de la maniabilité dans les sentiers. Mais elle comporte une plateforme Pro 144 très semblable à celle de la Nitro XTX. Chose intéressante au sujet de la version XTX 144, sa polyvalence. Non seulement elle se révèle une super motoneige cross-country avec sa grande stabilité dans tous les bouts droits chaoteux, mais aussi elle procure toute la liberté de sortir des sentiers battus. Ajoutez à cela le système DAE, tous les changements apportés à la géométrie et à la direction à l'avant, toute la puissance provenant du couple à bas et moyen régime et bien des gens arrêteront leur choix sur la version XTX. Tout dépend du genre de randonnée que l'on désire effectuer. En résumé, qu'est-ce qu'on obtient? Une multitude de nouveautés technologiques et idéologiques qui constituent un tout bien supérieur à la somme de ces parties. Nous avons fait tout cela en fonction des inconditionnels d'APEX, le groupe cible auquel elle est destinée, le mordu de haute performance dans les sentiers, le client Apex. Vous êtes celui que nous écoutons. Vous exigez de la légèreté, nous vous en offrons. Nous aurions pu retrancher des kilos, mais nous ne voulions pas sacrifier la durabilité. Vous demandez plus de puissance, nous vous en donnons davantage là où ça compte, à bas et à moyen régime, avec un peu plus à haut régime. Vous parlez d'une maniabilité supérieure, nous avons ajouté une plus grande maniabilité à un système de direction beaucoup plus précis. Vous mentionnez une suspension améliorée, voici une toute nouvelle suspension Monoshock 228 et deux autres nouvelles versions, soit Monoshock 228 Fox Float pneumatique et, pour ceux qui l'ont demandé, un tout nouvel ensemble XTX. Toutes ces nouvelles technologies ont été créées pour vous, conducteurs d'une Apex, à votre demande. Mais ne me croyez pas sur parole. Venez vous-même en faire l'essai. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. Sous-titrage ST' 501